Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment réserver ou planifier une section d'étudiants pour une démonstration ou un travail de projet, par exemple, et surtout d'éviter que d'autres personnes réservent cette même section au même moment. Voilà, ceci est important, surtout en cette fin d'année. Pour cela, je vous propose d'utiliser la fonctionnalité de gestion de ressources de votre agenda, ou EASY. Pour y aller, vous allez sur votre mail, vous cliquez ici dans Apps et vous accédez à la page de votre agenda. Supposons que je veux réserver la NCPI section A la semaine prochaine, donc je clique sur semaine prochaine, le mardi 19 de 9h jusqu'à midi. Je crée un événement, je nomme l'événement Démo Projet Compile, par exemple. Ensuite, je clique sur Modifier l'événement. Et ici, je vais réserver salle. Donc, je vais ajouter une salle. En fait, je vais rajouter une ressource. Et la ressource, ça peut être une salle ou une section. Et là, je vais rajouter la NCPI section A. C'est-à-dire, en fait, je la réserve et elle apparaît en bas. Je clique sur Enregistrer. Automatiquement, en fait, le système, l'agenda, elle me crée un événement dans mon agenda. Et puis, elle me réserve la NCPI section A. Si un autre enseignant, en fait, il verra comment ceci. Donc, on va voir l'agenda d'un autre enseignant. Voilà, la mienne, par exemple. Je vais aller vers Agenda, Calendrier. Je vais aller vers la semaine prochaine. Et je vais voir que DémoprojetCompile a été réservé pour la section A. Moi-même, maintenant, si j'essaye de réserver cette même section. Voilà, je vais écrire, par exemple, TP-CIC. Par exemple, SIC. Je vais éditer l'événement. Si je vais essayer d'ajouter la section A à un CPI, elle n'apparaît plus. Pour être aucun autre enseignant, je ne peux la réserver. Par contre, j'ai les autres sections qui sont encore disponibles. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.